Musique matin pour vous informer davantage. Mesdames et Messieurs, merci de vous joindre à nous en fin d'être informés. Ce matin, je suis Youssouf Kibingila à David, journaliste d'investigation. Nous venons encore pour d'autres actualités. Merci de votre fidélité, Mesdames et Messieurs. Qu'est-ce qu'il y a prévu aujourd'hui ce matin? Quelles sont ces informations que nous vous apportons déjà ce matin en parlant de la situation sécuritaire de l'Est et de la République démocratique du Congo? On parlera ici de ces renforcements de munitions. On parle ici de ces achats, de ces matériels de guerre. Il y a des matériels de guerre que la RDC a de nouveau acheté à acquis. Ici, aujourd'hui, on en parlera. Deuxième point, on en parlera toujours de la situation de l'Est et de la République. Quelle est la continuée de la trêve qui a été décrète depuis le 5 juillet 2024? Et enfin, on parlera aussi de ces personnes qui continuent à se joindre à la rébellion du M23. La RDC se dotent de chars de combat, armes légères et munitions de la Belgarie et de la Serbie. C'est-à-dire, on va lire ensemble pour comprendre ce qu'il y a dedans. La RDC se dotent de munitions. La RDC fait tout aujourd'hui pour défendre aussi son intégrité nationale. Les autorités congolaises, comme nous l'avions entendu, comme nous l'avions récite de la part du comte président, ce qui est le président de la République, à l'issue de la réunion, qu'il a eu avec son équipe de task force. La task force, il a donné des instructions à ce dernier d'aller faire tout pour protéger l'intégrité nationale de la République démocratique du Congo. La task force, en question, sa mission est de faire en sorte que ces opérations dans l'est de la République démocratique du Congo récissent. C'est-à-dire, on pourrait dire à l'autre, comme certains sont en train de dire, que les opérations dans l'est du pays sont déployées sur les lignes de front dans les opérations à l'est du pays. Parce qu'il y a tous les gens qui sont belles. Pourquoi est-ce que tu as gagné Bitoumba ? Pourquoi est-ce que tu as avancé, mais des fois aussi tu as perdu Bitoumba ? Ben qui, peut-être que ce sont les pays qui sont en train d'avancé, soit au pays qui sont en train de arriver. Mais on va fonctionner ce qui est destin ça, ça c'est les lignes de front. Et ce qu'il y a un pays quesea Mooi deicias et a France, on l'attend à Bitoumba. Et ce qu'il y a un pays qui, ent cru, l' excited aproximadamente. Et ce qu'il y a un pays qui est venu arriver. Nous sommes donc dans les pays qui sontaux de Bitoumba et Zali. Réseau pour laquelle Oyo a téléméli Force armée de la République démocratique du Congo Le commandant suprême de FRDC Yemokwa Loubaki qui est le président de la République aujourd'hui en République démocratique du Congo Félix-Antoine Tisekedi qui a décidé par sa propre volonté d'initier département à initier groupouana yatanske force pour que pa mouna boni chaque semaine pa kou bandakoupé sa pa rapor parce que pa rapor n'angoye zaka chaque semaine pa do sal n'angoye chaque semaine pa kou bandakousala n'angoye chaque semaine pa rapor pour voir où est-ce que nous venons où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous sommes entrés et de partir Tota n'amwaye l'ongo Si les terroristes du mouvement du 23 mars dénommé M23 en collaboration avec les forces rwandaises RGF poussent et tentent de s'emparer de plus en plus d'identité dans les territoires de l'Ubeo dans la province du Nord Kivu en parallèle Kinshasa est en train de renforcer son dispositif sécuritaire pour mieux apprêter ses troupes au combat après avoir commandé une centaine de véhicules blindés straight ensemblés en Ouganda par la branche commerciale de Ouganda People's Defense Force UPDF les autorités congolaises viennent de souffrir de souffrir encore une munition ou encore des munitions industrielles de l'armement de la Bulgarie et de la Serbie relève les médias français spécialistes des questions africaires Africa intelligence de Sofia les fournisseurs de défense des Balkans tirent l'air épingle disait en équipage l'armée congolaise en charge de combat en seconde mai armes légères et munitions rapportent ces médias dans un article mis en ligne C9 juillet 2024 avant de continuer à faire la lecture je rappelle ici de ces personnes qui ont dit de ces personnes qui ont déclaré que ces autoblendés ont été fabriqués à Nouganda que ces autoblendés ont été fabriqués à Nouganda ici on nous parle de ces autoblendés qui ont été montés à Nouganda du fer avant de fabriquer c'est à dire qu'on a été fabriqué qu'on a été monté on peut fabriquer ça en Chine ou monté à Dubaï mais cela ne dit pas qu'on a fabriqué en Chine Dubaï va modifier on a été monté 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 en proie à une agression multiforme l'Est de la République démocratique du Congo et le ventre mou du pays cette agression à l'origine de la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire place à la crise de la RDC place la crise de la RDC parmi les pays critiques du monde l'intensification de combats entre les forces loyalistes congolaises et Fardec et ces rebelles affectent de la tranquillité de civils depuis la reprise des hostilités il y a deux ans plus de 1,7 million de personnes se sont déplacées abandonnant leur domicile ces chiffres ramènent à plus de 7 millions le nombre total de déplacés internés en République démocratique du Congo aujourd'hui la RDC est comptée parmi le pays qui détient les déplacés internes à un nombre plus élevé tout ça parce que la guerre dans l'est du pays est aussi la macambo sur les champs de bataille le M23 RDF font usage des armements sophistiqueux tels que les missiles solaires selon un document de l'organisation des Nations Unies publié en février de cette année alimenté à l'homme et en équipement par les Arduf le M23 a intensifié son emprise récemment dans le territoire de l'Uber le 30 juillet dernier les rebelles se sont emparés à Kanyabayonga une ville de 60 000 habitats qui verrouillent les déroutes et qui mènent plus au site de part et d'autre du massif volcanique du parc de Virunga vers Goma capitale de la province du Nord qui vaut l'ONI dans son ressent rapport cite l'Ouganda comme facilitateur du transif du transif voulais-je dire des troupes M23 Arduf vers le territoire congolais selon la même source Kampala est directement impliqué dans la chité de cette ville c'est-à-dire Kanyabayonga les rebelles auraient utilisé des blindés militaires de Youpidief pour mater la force de l'armée loyaliste qui venait de faire une résistance pendant un mois avec les rebelles du M23 bina mokobozo yoka bon iba rapport ou iso sala bon iba article iso komama qu'on va combien de fois que même si Kanyabayonga est tombé dans le processus c'est-à-ci t'a Kanyabayonga la rébellion du M23 a été appuyée par l'armée ougandais l'armée ougandais est salaki est servi à qui moi be qui est et pas y a armée rwandaise pourtant il y a un mois de résistance mais c'est une grande question qui jusqu'à c'était non l'armée réponse n'angote n'angote zamo tout na ou yu yu biya n'angote bat web le bas on me tuna bon imbo kavana ikwe yaki bar y bar revelation ezoyasko sima ikwe yaki paske uganda paix servira kibu ikwe yaki paske yaki militaire qui yon fui ikwe yaki paske yaki de l'as océ fard c ikwe paske yaki officier corrompi ikwe yaki paske yaki officier traiter wala yon susama eleman constitutif yako salai ke bambo ka ezo kwe sir tu bambo kwe zana valimits entre rwanda na uganda e kwe yaka pamba pamba e si yon se rappel na kukwe yap bunagana ezra ki men men choz ba m 23 basaki na mwa ete a kukote na bunagana e se kom sa ki ba lekaki na uganda ba kote la ki na barier na limite yak de pey na frontiere ba kote si lo kola ba zon kota na zando c'est uganda ki ave permis l'entrée de cedernier uganda ne facilita ki ta espo na bat wana ba kota e puis ba kota ki bongo jis kou aujourd'hui c'est d'ailleurs même une grande question pour beaucoup de gongole basomi posé si le lo uganda nye kizana katia likambo anate pourquoi est-ce que aujourd'hui je suis en train de dire à mou qui est quelqu'un qui va me contredire tire l'eau uganda et kota kokata plutôt mouvement frontalier oyo entre rdc na rwanda a bunagan na uganda plutôt jusqu'au jour du kata maté ba trafic et makawana ba mouvement esale makawana normalement si uganda ete un pays serie izore di ke non kon vunet pa legal na kontrol ambokawana biso tokangi nou ne vulo pli de mouvement na frontier wana nou ne vulo pli de mouvement na nivou wana melokola pe bango pe bazo iba kakao bazo exploite babua il ne pa les se pas se bako t kate lokola bango pe bazo ba ben fisi er nakati alikambo ana bako ndi mate et c'est une chose qui étonne aujourd'hui les officiels congolais ne se sont jamais prononcés sur ce sujet qu'on va expliquer comment ça se fait qu'il y a une collaboration militaire entre la RDC et l'Ouganda dans les granos et dans les petits nord il y a l'Ouganda qui est impliqué de soutenir les rebellions du M23 bien que le gouvernement congolais a un niveau ils ont menacé de couper cette collaboration mais ça qui menace mais ils n'ont pas coupé ban ban kata te zaki menace yako kata me ban kat te ban menace kikaka me ban kat te et koujoudui les congolais veulent voir des actions ban ngi ba mou lande ba action ba yoka e belé yako loba et loba me belé ma kamroza e belé et aujourd'hui ils ont besoin de sanctions basana possède action combina militaires chaque jour des étrangers au pays ça serait mieux aussi mais aussi longtemps yako les actions yako les actions aussi lont tabac sur les moka ban moka bason lemba monté mandé zol lemba toi y 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 thé y y can y 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 la catia bitouma on ne fait pas la guerre nous ne sommes pas dans la guerre et ça l'est pas polémique parce qu'on m'a dit qu'on m'a dit qu'on était dans la guerre et c'est là qu'il soit fait en réplique et ma bêche bisou bisou beto bêche mais pourquoi est-ce que bisou betta katé pourquoi est-ce que bisou de réplique à katé nani a bloqué bisou pour que bisou fait en réplique et t nani a bloqué bisou pour que bisou betta on sait à quoi nous sommes capables de quoi nous sommes capables et ça permet tout à l'examé tout à l'examé tout à l'examédiat et à la bise ou et à la bise ou togol et la trop foudre à trop c'est n'a est-ce que tu veux qu'on fonde à rwanda tout cas en consignat les états unis tout cas consignat une européenne communauté internationale et bisou mokoto répliquer un taquin nation c'est ce que moi je disais personnellement et que cimbala ou le presse daba keiko fanda au solo là et que alicia ou fanda n'a pas vous après qu'on seul à la casse n'a pas vu et l'eau qu'il y a mal ou n'a t réponse et zante parce que déjà en avant toujours et pas qu'il concerne l'eau quoi mal on a t égaux à la terre et ça va pire distraction bâtié très bourgué bain veut trop m'a mis rattraper bâtié très courriel 23 aujourd'hui bami couta qui est déjà bami renforcé comme ça l'état de lancer nos opérations basama car si l'issue moutou a koufaka mais après go koufana yopalo bi ataba boumie mais a bunda ki kamen mais maboumane au capo et 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 sale maté tous à batu tous à batu ou a fardesse basali minissue zali bozo bakisaka chaque jour munition koulo batu koukende toko sala kalamingite me l'état ou bozolo bakalamingite ba aduef kouna bazo boumabadu ba aduef bazo sirisabana na beni l'état bozolo ba toko sirisabango rwande komona il va finir mal koukende chans nan diplomasi me pou koukende chans nan diplomasi ya moutou hoyo a zon boumabadu baka ya ba deplase koukende chans nan diplomasi ya moutou hoyo a zon viole ba mama na katia rouchou koukende chans nan diplomasi na moutou hoyo a zon infiltré binoti na moua le pinye koukende chans ne sera accordé à un terroriste koukende chans ne sera accordé à un pays agressé koukende chans ne sera accordé à ses traîtres koukende chans ne sera accordé à ce volet se détourner aucune chance ou azamu tu ya yamasumu me amerite kamen bolingo boni koma il merite lamu azomerite bolingo te ba enfiltré biso izomeme ila kapasite ditilize no propre fils na katia ba istouar na bango ba na na biso propre ba yitilize bango na katia buzo ba na bango ba na na biso propre ba yitilize bango na katia meme rebelio des personnes qui ont servi la nation qui aujourd'hui sont utilisées pour servir de beki à la rébellion du M23 c'est une question qu'on se demande encore quelle est cette grande motivation qui peut pousser quelqu'un koukende na rebelio on ne sait pas on ne comprend pas toujours comprendre te qu'est ce qui serait à la base qu'est ce qui serait la motivation qui aurait poussé quelqu'un koukende na rebelio M23 et puis bazo loba bubino bozo salabi lobe la karamigite vous allez nous rejoindre ici bukoku tabiso awana M23 bozaba tuyo bozo salabi lobe la parceke bo ebite verite abitoumba bo atato ebite verite abitoumba koukende kuna yondou salike bitoumbes sil vous combattez ici la M23 deux jours après vous vous jouiez à la M23 je me rappelle c'était nakab kivu comme est ceke koukende nang a parlé du rwanda moi même jetez il parlait du rwanda comme si soit moni kagame a silicié mais est ceke le loyango capable de parler de kagame comme ça qu'est ce qui aurait changé tu trouves maintenant qu'est ce kagame qui avait raison tu vois sur le rwanda mon coya célébré journaliste esatriste je me suis dit je 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 suis dit dans le sens que on est déçu parce que plusieurs au moins ne pensez pas cela un de célèbres journalistes Il a échappé à la mort un jour par les rebelles du 1.23. On a voulu les tuer ici à Goma. Il a pris fuite en exil. Il est parti à Kinshasa. Il est parti en dehors du pays. Parce qu'il critiquait les rebelles. Parce qu'il parlait de mal les rebelles. Parce qu'il montrait que les rebelles n'avaient aucune raison d'existence. Et ce qui va choquer, c'est lorsque... On signale son entrée. On signale son adhésion au sein de la rebellie du 1.23 hier. Il a adhéré officiellement à cette rebellie. Là, c'est quelques jours après. Parce que dans le gouvernement Samaloukonde 1 et 2, il était conseillé en matière de communication au ministère. Il y a Kiltir et Ar. Il était un officiel. Il travaillait pour la nation. Il travaillait pour le pays. Et on ne sait pas aujourd'hui qui lui fait confiance. C'est-à-dire, il était là le temps qu'il pensait à des choses pareilles. Il était là le temps qu'il pensait à Nanga. Et aujourd'hui, il est là. Il y a un autre ancien de la radio au Capui. C'est aussi un journaliste. Il était le chargeur de communication. Conseiller en communication, le chargeur de communication. Des choses pareilles. Des corneilles Nanga et de l'abbé Malou Malou à la CENI. Lui aussi, il a réjoui la rébellion du 1-23. Même hier. Ces journalistes qui ont lité, qui ont combattu les antivalères dans la nation. Aujourd'hui, ils soutiennent les antivalères. Avant son adhésion au M23, alors qu'il travaillait encore au cabinet de la ministre nationale de la Kiltire et A, du gouvernement Samadé, le célèbre journaliste Magloual Paloukou avait appelé le gouvernement congolais à dialoguer avec le M23 pour limiter les dégâts. Ce mardi, plusieurs sources ont affirmé que cet ancien directeur de la radio, Kivouan, a officiellement adhéré au sein de la rébellion du 1 mai 23. C'est triste. Nous avons l'introduction à l'Ikambouana pour que l'on a dit c'est une nouvelle necrologique. C'est une nouvelle necrologique. C'est une nouvelle necrologie. C'est une nouvelle necrologie. Parce qu'on a déjà bongé. A bongé déjà. Voilà donc les dames et messieurs ces informations qu'on avait à vous partager aujourd'hui. Salut, ma belle amonté. Quelques soient les raisons, on a dit qu'il y a un M23. Quelques soient les raisons, on a dit qu'il y a un M23. Et ça, on a dit qu'il y a un M23. 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 Le mercredi, le jeudi, le jeudi, nous espérons encore nous retrouver demain matin pour d'autres actualités. Les dames et messieurs, bonne journée et prenez bien souhait de vous. A demain pour d'autres nouvelles.